Thoreau, je le dirais à la française, mais David Thoreau, qui est un penseur extrêmement intéressant, qui réactive l'impératif catégorique de la Boétie, je vous parlais tout à l'heure de la Boétie, qui nous disait « Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres ». C'est l'impératif catégorique du libertaire. Et Thoreau dit « Mais moi, je l'incarne, ça, j'incarne ça, dans ma vie. » Donc il construit sa maison, sa cabane, à Valden, aux États-Unis, pas loin de Boston, et il vit naturellement, au sens premier du terme, c'est-à-dire près de la nature. Il ne paie pas ses impôts. Il considère que si les impôts, ça doit servir à faire une guerre qui justifie l'esclavage, il n'a pas à payer ses impôts. Donc il paie ses impôts. Il s'en va en prison pour ça. Réalement, il y reste 48 heures, ça ne fait pas sérieux, il ne faut pas le dire, parce que quelqu'un paie les impôts pour lui. Mais il n'empêche que son texte sur la désobéissance civile est un texte extrêmement intéressant et voilà quelqu'un qu'il faut repenser. La désobéissance civile est aujourd'hui une arme considérable, une arme libertaire considérable. De déliser reclus, nous pourrions garder cette idée que la science n'est pas mauvaise en soi. Vous avez des technophobes, souvent chez les anarchistes, qui considèrent que toute technique est mauvaise, parce qu'elle est technique. On pourrait dire non, une technique, c'est la même chose que l'État, c'est ce qu'on lui fait faire qui fait qu'elle est mauvaise. Soyons utilitaristes au sens anglo-saxon et philosophique du terme, une technique, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Avec une fission nucléaire, vous pouvez créer de l'énergie et vous pouvez aussi raser Hiroshima et Nagasaki. Donc il faut réfléchir à la science, non pas en considérant qu'elle est une idole majuscule, mais en vous disant qu'elle est au service d'un certain nombre de causes et que des mauvaises causes peuvent faire de la science un mauvais argument ou une mauvaise discipline, mais elle n'est pas une mauvaise discipline en soi. C'est l'intérêt de reclus. On n'entrera pas dans les détails, mais on pourrait notamment réfléchir à partir de reclus sur la question des OGM. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est mauvais en soi ? Ou est-ce que c'est ce qu'on fait faire aux OGM qui fait que c'est détestable dans une configuration qui serait une configuration capitaliste, libérale, planétaire d'aujourd'hui ? Par exemple, une question qu'on pourrait poser. Le son de Sébastien Faure, philosophe libertaire, lui aussi, philosophe anarchiste, qui a mis le paquet sur la question de l'éducation en créant une école qui s'appelait La Ruche, il y a un investissement nécessaire dans la pédagogie libertaire, dans l'éducation populaire, dans la formation de conscience anarchiste. Expliquer ce que peut être une pensée libertaire, comment elle peut fonctionner, ce qu'on peut obtenir d'elle, ça, ça me paraît être extrêmement intéressant. Et modestement, il me semble que mes amis et moi, à l'Université populaire, nous tâchons de contribuer à cet idéal pédagogique libertaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !